Selon YouTube, l'article 13 fait partie d'un projet de législation de l'Union européenne sur les droits d'auteur, créé dans le but de mieux protéger la créativité et de trouver les moyens efficaces pour permettre aux titulaires de droits d'auteur de protéger leurs contenus en ligne. Fin de citation. Par-delà les droits d'auteur, ce projet pose le problème de ce qu'est la créativité et, par suite, de ce que devraient être les droits de tous les créateurs. La notion de créativité a évolué à travers les siècles, passant dans le domaine laïc de rien à tout, dans le même temps qu'elle tendait à passer dans le domaine religieux de tout à rien. Ainsi, au XVIIIe siècle, le seul créateur étant Dieu, les compositeurs pour ne parler que d'eux, n'étaient pas considérés comme des créateurs, mais comme les élaborateurs d'un fond musical commun où chacun pouvait puiser librement. C'est pourquoi Bach put transcrire pour quatre clafsas le concerto pour quatre violons de Vivaldi, sans même citer le nom de ce dernier. De nos jours, les noms des transcripteurs figurent à côté de ceux des compositeurs qui tentent à se jupitériser. Cette évolution de la notion de créativité doit nous amener à réfléchir sur la notion de droit des auteurs et des créateurs en général. Car ces derniers ne créent pas ex nihilo, comme le Dieu biblique. Leur création est nourrie des influences les plus diverses. Une composition pouvant engendrer des multitudes d'interprétations, se nourrissant elles-mêmes les unes des autres et engendrant jusqu'au plus radical des improvisations. Ceci étant valable dans tous les domaines de la création humaine, artistique, politique, entrepreneuriaux. Tout cela pour dire que si l'article 13 veut permettre aux titulaires de traducteurs de protéger leurs contenus en ligne, il doit le faire en tenant compte de ces entrelacements, de ce tissu de relations qui fait la richesse de l'humanité. En effet, ce n'est pas nécessairement protéger la créativité que de trouver ces moyens efficaces de protection de tous les contenus en ligne des titulaires du droit d'auteur. Car il y a, dans la véritable créativité, une part non négligeable de générosité dont il faut tenir compte. Sinon, on en arrive à des situations comme celles de ce compositeur à qui je demandais d'écrire une œuvre. Estimant qu'il écrirait tant de notes à un prix qu'il avait fixé, il me répondit que cela me coûterait quelque chose comme 4680 francs 60 centimes. Créativité ? Non. Et maquillonnage ? Oui. Créativité ? 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 Un possible maquillonnage, donc, qui obligerait YouTube à bloquer des millions de vidéos. À mettre en péril, je cite, des centaines de milliers d'emplois, y compris ceux des créateurs, entrepreneurs et artistes européens, ainsi que les postes de leurs employés. Fin de citation. À moins, toujours selon YouTube, qu'ils puissent prouver qu'ils sont titulaires des droits d'auteur de l'intégralité des contenus apparaissants dans leurs vidéos, les images et sons, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les titulaires de droit devraient collaborer avec les plateformes pour identifier les contenus dont ils sont propriétaires. Ainsi, les plateformes seraient ce qui est protégé par le droit d'auteur et pourraient permettre aux titulaires de droit de bloquer les vidéos qui enfreignent ces droits. Les plateformes ne devraient être tenues responsables que des contenus qui sont identifiés par des outils tels que Content ID ou via la procédure de demande de retrait. Les plateformes et titulaires de droit devraient négocier de bonne foi dans les cas où les licences et droits sont facilement identifiables. Fin de citation. Les plateformes et titulaires de droit devraient négocier des plateformes d'un pourcentage d'images soumises à droit et de même d'un pourcentage de durée d'enregistrement audio, notamment pour les créateurs qui ne monétisent pas leur création, les offrant à tous les publics. Voilà pourquoi, m'adressant directement à cet article en préparation, je lui ai dit, Article 13. Laisse une place à la créativité bénévole et inspirée, libre de tout droit d'auteur et donnant mille fois plus qu'à l'emprunte. Ne la tue pas, sinon c'est l'humanité que tu tueras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada